Hello les potes c'est Nofuzé On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode De acheter ses stuffs Du level 100 au level 200 Cette fois ci vous l'aurez vu c'était Un des épisodes que vous attendiez le plus Du fait du moins des retours que j'ai eu C'est vraiment l'épisode que vous attendiez le plus Sur ces stuffs c'est bien évidemment vous l'aurez reconnu Du stuff des Zenutrophes alors en effet aujourd'hui on va présenter Les différents stuffs que vous allez pouvoir utiliser Avec vos Zenutrophes toujours selon moi C'est toujours ce que moi j'utiliserai personnellement Il peut y avoir des améliorations qui sont faites C'est pour ça qu'à chaque fois j'adore partager avec vous dans les commentaires Sur les différents stuffs possibles Donc les différents stuffs que vous allez pouvoir utiliser sur vos Zenutrophes Pour avoir un maximum De prospection du level 100 Au level 200 Tout simplement Alors on va déjà commencer par le point un petit peu Caractéristique Dans quoi mettre ces caractéristiques ça c'est la grande question Que j'ai tous les jours vraiment Peut-être 5 à 10 fois par jour Que ce soit sur Snapchat, sur les lives Ou peut-être même sous les vidéos ou même in-game Alors en termes de caractéristiques Moi ce que je préconise C'est de rester sagesse Jusqu'environ au level 140, 150 Enfin je vous en reparlerai dans tous les cas Mais voilà Quoi qu'il en soit Une très grande chose à faire Sur les Zenutrophes Et ça je vous le dis dès le début de la vidéo Attention Je ne serai pas content si vous ne le faites pas C'est de monter le chasseur Ça c'est pour moi un des points les plus importants Monter votre chasseur très très vite Et honnêtement Je vous le dis honnêtement Ça va doubler vos kamas Les stuff sont une chose Mais avoir le chasseur Vous permettra de doubler vos kamas Et ce n'est pas une blague Genre vraiment honnêtement Ça va vous permettre de faire très très Enfin de faire beaucoup la différence plutôt Par rapport au team qui n'auront pas chasseur Donc au niveau des stuff On va directement commencer avec le stuff niveau 100 Un stuff qui ne vaut pas cher Du tout du tout Mais qui va vous permettre de vous lancer Pourquoi je choisis de vous présenter un stuff qui ne vaut pas cher Parce que quand vous allez commencer le jeu Vous allez sûrement faire une team menu dès le début C'est ce que la majorité des joueurs 1.99 vont faire Et vous allez commencer Vous n'allez pas avoir de kamas Justement vous créez cette team menu pour avoir des kamas Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il va falloir un stuff pas cher mais efficace Et ce stuff là Il est tout trouvé avec le stuff gelé Bien évidemment La panneau Pas gelé plutôt Le panneau gelax Donc qu'est-ce qu'on va y avoir ? Qu'est-ce qu'on va avoir ? Oups là pardon J'ai fait un petit retour Donc qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir bien évidemment La gelo coiffe Ensuite la gelo cap Les gelo bottes Et la gelamuse Ça c'est tout ce qui concerne la panneau Puis gelax En ceinture On aura la ceinture de la tortue bleue Qui nous apportera quand même 35 en chance Et un petit peu de prospection Sachant qu'on peut en trouver très facilement En over pp Et c'est ce que je vous conseille de trouver Pareil pour les bottes etc En termes d'anneaux Ils n'y sont pas ici Parce qu'ils ne sont sur aucun des Dofus Book Même le Dofus Book, Dofus Touch C'est les anneaux du mineur gorgorifiant Notez-vous-le sur un petit bout de papier Parce que ces anneaux là sont très importants Jusqu'à un level qui sera assez haut Et c'est donc les anneaux du mineur gorgorifiant C'est des anneaux orange tout simple Qui ressemblent un petit peu à la neutrophion Mais en orange Vous le trouverez très facilement en HDV Ils ne valent pas cher du tout Et sont très efficaces En termes de corps à corps On sera sur une pelle et buse Qui vont permettre pareil D'avoir pas mal de chances Et de pépé C'est un stuff vraiment très efficace Sachez que moi J'ai commencé Quand j'ai commencé un peu à 29 J'ai gardé ces stuff là Jusqu'au level quasiment 129 Où il y aura un autre stuff J'ai gardé ce stuff là Jusqu'au level 129 Et j'ai fait mes 100 premiers millions Sur Dofus 1.9 comme ça En quelques semaines Vraiment les gars C'était très efficace Sur les forgerons Donc ce stuff n'est pas du tout à négliger Il est vraiment très important Sachez que vous pouvez changer Moi j'avais mis la J'avais mis la Gélamu Pour avoir les invocations au début Pas pour que Quand j'étais dans le donjon Je puisse invoquer des coffres Tout ça pour survivre Mais c'est une amulette Que vous allez pouvoir Changer tout simplement Avec Je vais vous montrer ça Hop Alors amulette La feuille On va la trouver tout de suite La feuille d'hiver les gars Qui est vraiment une amulette Très sympa Qui va vous permettre D'avoir pas mal de chance Et de prospection Tout simplement Voilà En termes de caractéristiques Ici pour ma part Je vous dirais De laisser tout en sagesse Avec le pare-chotage Si possible Sans sagesse Et sans chance Qui est à investir Très très tôt Comme ça au moins C'est fait Vous pouvez continuer Votre aventure Tranquillement Et bien évidemment En dragodène On va prendre Une dragodène Turquoise Level 100 Qui va vous apporter 80 pp Si vous avez plus de kamas Bien évidemment Vous pouvez prendre Un omoune 90 Mais ça vaut beaucoup plus cher Et c'est pas forcément nécessaire A ce niveau là Après bien évidemment Investissez directement Dans un dofus calyptus Qui ne sera pas négligeable Et que vous allez garder Tout au long de votre aventure Ça c'est l'investissement premier Que vous devez faire Donc là pareil Il y a les anneaux gorgrifiants Je n'ai pas spécifié Mais c'est les deux Parce que ce n'est pas un objet de panoplie Donc vous pouvez le mettre deux fois Voilà pour le stuff de niveau 100 Ensuite on va passer Au stuff de niveau 114 Alors là pas de surprise On est sur le stuff Abrakaska Ancestral Le stuff La panoplie AA Comme elle est connue les gars Et c'est vraiment une panoplie Très très complète Très intéressante Parce qu'elle va vous permettre Cette fois-ci Non seulement De l'avoir de la prospection Mais en plus D'avoir une force de frappe Très intéressante Qui va vous faciliter grandement Les différents donjons Que vous allez pouvoir faire Ou les différentes captures Que vous allez pouvoir faire Donc là c'est vraiment Une étape très importante Moi je n'étais pas passé Par cette étape Tout simplement Parce que je ne m'étais pas Intéressé au stuff J'avais pas eu une vidéo Comme ça Qui pouvait m'indiquer Les différents stuff Donc j'avais continué A bouriner Et je pense que j'ai perdu Plusieurs dizaines de millions De kamas Parce que tout simplement Je ne me suis pas intéressé A ce qu'il fallait faire Pour être plus rentable Et c'est pour ça aussi Que j'ai décidé De faire ces séries de vidéos Pour que vous Ne rencontriez pas le même problème Et d'ailleurs J'en ai de très bons retours Donc merci à vous pour tout ça Donc en panneau On va avoir A braque asque ancestrale Qui se retrouvera Sur la coiffe Sur la braque asque ancestrale Donc c'est la cape Sur les fameuses bottes La ceinture L'anneau Et la mulette Donc la torque ancestrale En deuxième anneau Je garderai Un des anneaux Du mineur Les gars Un des anneaux Du mineur Gros groufiant Sachant que ne vendez pas Votre deuxième anneau Vous verrez Il y aura un retour Pourquoi ? Parce que là On va mettre un anneau ancestral Puisque tout simplement On va pouvoir avoir Regardez un petit bonus De panoplie Qui sera très intéressant Avec des dommages Des séries etc Et qu'en plus On ne perd pas tant que ça Au niveau de la prospection Puisqu'on a un petit peu Plus de chance Mais globalement Vous verrez que cet anneau là Vous pouvez Soit si vous n'avez pas Beaucoup de kamas Vous ne mettez même pas L'anneau ancestral Vous laissez les deux anneaux Gorgorifiant Soit si vous avez des kamas Prenez l'anneau ancestral Mais gardez votre deuxième anneau Gorgorifiant en inventaire Puisque vous vous en reservirez Plus tard Là vraiment Si vous ne l'avez pas fait C'est vraiment le moment Les gars Où il faut déjà Sur et certain avoir vos chasseurs Ça vous ne devez pas arriver Sur les 114 Sans avoir vos chasseurs C'est vraiment interdit Je vous l'interdis les gars Si vous l'avez là chez vous Et que vous n'avez pas vos chasseurs Et que vous êtes 114 Vous foncez me le faire Ça va vous prendre peut-être Une ou deux après-midi Mais derrière Vous verrez la rentabilité Énorme que ça va être les gars D'ailleurs je sortirai J'ai peut-être déjà sorti une vidéo Parce que ça va être Tout dans la même semaine J'ai peut-être déjà sorti une vidéo Dans laquelle je vous explique Une nouvelle version Pourra beaucoup plus vite Sans chasseur Et de manière Beaucoup plus rentable Donc En termes de caractéristiques Là Vous pouvez commencer A passer vos énuchances Mais ce qui est important aussi C'est d'investir dans les parchemins À ce moment là Donc ce que je vous conseille C'est qu'une fois le level 114 atteint Ce que vous allez faire C'est que vous allez Tout simplement Restat Vos énus En achetant les pare-chauds D'abord Comme ça vous utilisez Vos parchemins Sans un chance Et sans un sagesse Puis vous montez Toutes vos caractéristiques En chance Ou en sagesse Pourquoi ? Parce que du coup Vous pourrez après Changer etc Mais voilà À partir de ce moment là Très important D'avoir sans un pare-chaud Chance Et sans un pare-chaud En termes de De sagesse Pardon Je vais trouver mes mots Voilà Au niveau du cac On va avoir cette fois-ci Une pelle mots Qui va être très intéressante Tout simplement Puisqu'elle va apporter Beaucoup de sagesse Et beaucoup de chance Donc c'est tout ce qu'on veut Je vous rappelle là d'ailleurs Au passage que 10 chances Égalent 1 en prospection En familier On gardera bien évidemment Comme d'habitude Une des des turquoises Ou un no moon Et un dofus Calyptus Le changement de stuff Le changement de stuff suivant Se fait au level 129 Et il est vraiment Très très intéressant Alors là je ne sais pas Pourquoi ça a bugué Ça m'a mis 3 dofus Calyptus Mais bien évidemment Vous n'en aurez qu'un seul Là on va changer grandement Le stuff Il n'y a plus aucun item Qui va être pareil Donc vous vendez Tout vos stuff Limite Quand vous vendez Tout vos stuff Au moins Vous allez Continuer A faire vos trucs à côté Quand vous n'avez plus Vos stuff Si vous n'avez pas de kama Prenez votre krale Et faire vos captures Pour stacker des captures Etc Tant que vos stuff Sont en vente A partir de ce moment là Vous allez acheter Ce nouveau stuff Qui sera composé D'une d'oro le black Coiffe très importante Que vous allez garder Très longtemps Donc prenez vraiment Un jet très intéressant Et prenez un jet Donc qu'est ce qui est intéressant La chance La sagesse Et la pp On se fout totalement Des dommages Des résistances Les gars On s'en fiche complètement Les dommages des résistances Donc vraiment Prenez quelque chose D'over en pp Si possible Ensuite Vous allez avoir Le marteau Uobu Qui est un marteau Moi que j'utilise Pas que j'utilise Que j'ai mis Sur mes aînus Parce que je le trouve Vraiment très intéressant Parce qu'il apporte Beaucoup de chance Et beaucoup de pp Les anneaux Moi j'ai remis Les deux anneaux Gorgorifiant D'ailleurs ça c'est le stuff Que j'utilise actuellement C'est pour ça que Je le trouve très très bien Les deux anneaux du gorgorifiant Qui sont très intéressants En cap On va avoir La cap du dragueuf Vraiment Qui apporte énormément De pp Tout comme les bottes De la même panoplie Et l'amulette De la même panoplie Ça c'est vraiment Les trois items dragueuf Qui apportent beaucoup En termes de prospection Donc vraiment Vous pouvez trouver des jets En plus Over assez facilement En ceinture On prendra La ceinture sous là Pareil 50 chances 20 pp Donc c'est vraiment De gros items Qui apportent pas mal en pp Ici on aura Notre fameuse Dédé turquoise Et notre dofus turquoise Rien de bien compliqué Ensuite on passe Au stuff suivant Qui est un stuff Les gars Que vous allez pouvoir trouver A partir du level 163 A peu près Voilà le plus haut item Level 163 Ce sont les bottes J'ai oublié de mettre Le dofus caliptus d'ailleurs Qu'est-ce qu'on va Avoir On va avoir Toujours notre Doros le black Encore à corps Je vais être honnête Je laisserai le marteau Uobu Mais je l'ai pas mis Puisqu'on peut trouver Des marteaux Un peu plus Des cacres un peu plus sympas Mais qui valent très cher Et qui n'apportent vraiment Pas grand chose en plus Donc ça c'est à votre guise Mais je laisserai personnellement Le marteau Uobu Pour ne pas dépenser trop Pour pas grand chose En anneaux Honnêtement Même avec les bonus Mais ouais Non je pense que c'est Le plus intéressant Quand même Donc ensuite Vous mettez bien évidemment La ceinture minotto Les sandales minotto Et la mulette minotto Ensuite vous mettez toujours Votre DD turquoise Et votre dofus caliptus En plus vous avez Le petit bonus là ici 40 chances Qui est bien sympa Et je pense honnêtement Que ce n'est pas rentable De mettre la coiffe minotto Pour avoir tout le stuff Et qu'il est préférable De laisser d'euro le black Puisqu'il apporte 32 pp Et 62 chances quand même C'est vraiment Vraiment pas négligeable Pour ce que je pense C'est ce que je pense en tout cas Ensuite on arrive Au dernier stuff Au stuff level Les gars 194 à peu près Je crois que c'est Si je dis pas 195 195 c'est le level des bots 195 ça va être Le dernier stuff Qu'on va utiliser Alors là qu'est-ce qu'on va retrouver On va retrouver Un casque harnage Les gars Alors là vraiment On est sur un stuff Avec une pp démentielle On va avoir 60 chances Et 32 pp Donc c'est vraiment énorme Sachant qu'on peut trouver Pareil des 33 pp ici Sur ce genre d'item Ensuite En cas qu'on y reviendra A la fin Puisque c'est une petite particularité En anneau On va laisser les deux anneaux Que j'ai cités précédemment Et que je vous ai dit Qui seraient jusqu'à la fin C'est à dire Le saut souverain du roi 5 Ainsi que le bracelet du minotote En cape On laisse également La cape du minotote Qui est vraiment Très très intéressante Toujours pareil 32 pp 50 de chance C'est des items Avec 32 pp à chaque fois C'est insane les gars Sandale circulaire Du kimbo Pour les bottes Pareil regardez ça 20 pp Et 70 de chance Ça vous fait monter très haut En tranche Les tranches du sous-bois Pareil On peut à chaque fois Trouver des over 33 pp Sur ces items Mais c'est assez délicat On peut essayer d'en trouver Je sais qu'il y en a Pour les anneaux Les gars qui privilégient Aussi les blithérés Honnêtement Ils valent très cher Donc vous pouvez mettre Un blithéré Mais ça vaut assez cher Donc voilà Je vous le dis Au passage Moi je suis Plutôt partant avec ça Mais c'est vrai Ah c'est vrai Quand même le blithéré Il peut faire 33 Oui ici Je mettrais quand même Plus le blithéré A la place du sous-souverain Vous voyez les gars Ouais je mettrais vraiment Plus le blithéré On va le mettre d'ailleurs On va le mettre On va le mettre On va mettre le blithéré A la place Hop Alors anneaux Non pas level 1 C'est un level 1 A 200 S'il te plaît le jeu Merci A nos blithérés C'est vrai qu'il apportera Quand même beaucoup plus En plus vous pouvez trouver Des très bons G Donc ça me paraît Pas trop mal Ok donc là Ça m'a tout changé Ok ça m'a tout changé Bon dans tous les cas C'est pas grave Vous avez vu après On avait la minette La crâle à mention Et toujours pareil les gars On laisse en dragodène La dragodène turquoise Et on laisse également Le dofus calyptus Là les gars C'est vraiment Le stuff ultime Que vous avez vu Genre n'hésitez vraiment pas A faire investir dans le gros G Parce que chaque PP gagné Vous pourrez gagner beaucoup A long terme Moi je vais faire très prochainement Un rush de mes Enutrophes Level 195 Pour pouvoir adopter ce stuff Donc j'irai des XP au Krala On se fera ça En quelques jours J'espère que ça va valider D'ailleurs je vais acheter Les orbeaux constituantes Avec mes cadres Là 2.0 Pour les mettre full sagesse Là et faire un gros gros rush On va se faire ça On se fera ça en live Dans tous les cas Comme je l'ai dit la dernière fois Les gars Là jusqu'à aujourd'hui Normalement j'avais pas internet Puisque je changeais d'opérateur Etc Mais à partir de demain Normalement on est de retour en stream Et on commencera Je pense pas XP Tous ces petits nunus Pour acheter leurs différents stuff En tout cas les gars J'espère une toute nouvelle fois Que cette vidéo Vous aura aidé Si vous voulez voir un épisode Bas level N'hésitez pas dans les commentaires A me demander la classe Que vous souhaitez Ou alors si vous souhaitez Un certain type de level Avec plusieurs classes D'ailleurs level 60 Pour 3 ou 4 types de classes C'est vraiment des épisodes Que j'aime beaucoup faire Parce que comme je l'ai expliqué Dans la vidéo Moi c'est des épisodes Que j'aurais aimé Beaucoup retrouver Quand j'ai commencé un peu Neuf Ça m'aurait fait gagner Beaucoup de temps Je le pense Et pas mal de kamas Que j'aurais pu Soit économiser A travers les différents stuff Que j'ai acheté De manière un petit peu random Soit tout simplement Les kamas que j'ai perdu Parce que j'avais pas Les bons stuff Je rappelle une nouvelle fois Que c'est des stuff Les gars Que je pense Être les plus opti Il peut y avoir des différences Au niveau des items N'hésitez pas à la partager Dans les commentaires Puisque j'aime toujours apprendre Et au moins Ceux qui regardent cette vidéo Pourront aussi Si jamais il y a des items Qui peuvent être modifiés Voir ce que préfère Voilà les potes On se retrouve tout de suite Pour le tirage au sort de la vidéo C'est parti Du coup les potes On se retrouve pour le tirage au sort De la vidéo Pour ceux qui ne connaissent pas Je vous explique rapidement A quoi ça consiste A chaque fois que je sors une vidéo Sur ma chaîne C'est à dire tous les jours Et maximum tous les deux jours Il y a un tirage au sort Qui est disponible A la fin de la vidéo Et qui va vous permettre De remporter soit des kamas Soit un PL Ça c'est à chaque fois Les gars Et pour participer C'est très simple Et c'est totalement gratuit Il faut juste que vous vous abonnez A la chaîne YouTube Donc si c'est pas fait On crée un petit compte On s'abonne à la chaîne YouTube On met un pouce bleu sous la vidéo Et on met un commentaire Sous cette vidéo les gars Et au moins vous allez en tirer le sort Et en plus ça me soutient Ça me fait très très plaisir Donc on est parti Ce sera attention Peut-être 4 millions 1 million de kamas Et le vainqueur les gars Il s'agit de Anonyme Félicitations à toi Anonyme Du coup tu remportes 1 million de kamas mon bro Du coup pareil Tu remportes 1 million de kamas C'est très bien Si vous aussi vous voulez participer Les gars Et tenter de remporter un PL Ou tout simplement Jusqu'à 10 millions de kamas Voire une Dofus Vous avez vu que la semaine dernière Il y a eu une Dofus Emeraude Qui a été gagnée Plus il y en a eu un autre en stream Qui a été gagné Les gars il y a eu 2 Dofus Emeraude Deux gagnés la semaine dernière Et bien c'est très simple Vous pouvez vous abonner A la chaîne Youtube Mettre un pouce bleu Et mettre un commentaire Je vous rappelle également Que si vous voulez me soutenir Les gars mais que vous ne pouvez pas Vous abonner à la chaîne Twitch Ou quoi ce qui est totalement compréhensible Vous pouvez aussi aller voir Mon Utip qui est juste en bas Ça vous fait regarder une pub De 20 secondes Et moi ça me soutient directement Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Merci à tous De l'énorme soutien Que vous m'apportez En ce moment C'est vraiment les gars Un pur plaisir Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très vite N'hésitez pas à me contacter Ingame Ou sur les commentaires Si vous avez des questions C'était Dofuséum Bye